Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soborn, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, soyez prêts. La sorcellerie, c'est vraiment une chose qui n'est pas une bonne affaire en Afrique, et c'est même cette chose là qui détruit la vie de beaucoup de jeunes gens. Écoutez, son homme a fait la sorcellerie sur lui, mais il ne le savait pas. Sérieux ? Donc des membres de sa famille se sont livrés comme ça juste pour faire la sorcellerie sur lui. Sérieux ? Pour lui lancer un son comme ça ? Vraiment la sorcellerie c'est une chose qui n'est pas intelligente. Écoutons ça. Et c'est une histoire qui s'est passée au Burkina. S'est passée au Burkina, c'est une histoire d'un proche. Voilà, d'un proche. Maintenant, l'histoire a commencé il y a de cela, quelques années en arrière. Maintenant, il y avait un monsieur qu'on va nommer George. Voilà, George vivait tranquillement avec sa famille, tout allait bien, il n'y avait pas de soucis et tout. Et un jour, George a eu un petit bouton qui est apparu au niveau de son pied, au niveau du tibia. Voilà. Et ce bouton a commencé à s'agrandir et finalement, ça a éclaté. Et quand ça s'est éclaté, voilà où le problème de George commençait. Voilà, parce que ça commençait à devenir une plaie, à s'agrandir. Donc George a commencé à faire les soins et tout, chaque trois jours, de faire des pansements. Voilà, parce que pour lui, c'était une plaie ordinaire. Par la suite, au fur et à mesure qu'on faisait les pansements, la plaie s'agrandissait au point où c'était tellement profond qu'on arrivait à voir un peu, bon, c'était pas du tout agréable à voir. Et cela empêchait George de mener à bien ses activités. Donc il avait un projet avec un de ses amis qui était dans une petite localité du Burkina. Et lui qui était en ville devait se charger des courses et tout. Maintenant que son pied avait enflé, que cela limitait son déplacement, il a dû faire signe à son ami par rapport à leur projet. Pour lui dire que vraiment, actuellement, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se déplacer. Donc, s'il pouvait trouver quelqu'un aussi, lui-même, il pouvait effectuer le déplacement en ville pour reprendre le dossier en mai. C'est là que l'ami de George lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as au pied ? Et là, George lui explique, j'ai un bouton qui est apparu et par la suite, c'est devenu une plaie. Et maintenant, ça s'est infecté. Et là, mon pied est enflé et je ne peux vraiment plus me déplacer. Donc, je suis à la maison. Et l'ami dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. À mon niveau ici, j'ai quelqu'un qui peut nous aider. Je vais rentrer en contact avec cette dernière et je te reviens. C'est là que l'ami de George rentre en contact avec une de ses connaissances. Et cette connaissance lui remet des tisanes et tout autre à expédié à son ami George. Et dès qu'il fera ça, il verra qu'il va recouvrir la santé. Et dès qu'il recouvre la santé, que George lui fasse ci pour qu'il puisse lui expliquer ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que l'ami s'est déplacé lui-même avec le produit pour montrer à George comment cela doit se faire et tout. George a vraiment mis en pratique. Et en une semaine, le pied a commencé à dégonfler. La plaie a commencé à cicatriser. Et en un temps record, la plaie s'est totalement cicatrisée. Et George a recouvré la santé. C'est là que l'ami l'appelle pour prendre ses nouvelles. Il dit que vraiment, ça va. Remercie ton ami de ma part parce que ses produits sont vraiment efficaces. Il m'a beaucoup aidé. Et l'ami en question lui dit, celui qui m'a aidé avec les produits, demande à ce que tu fasses le déplacement à notre niveau. Parce que ce qu'il a à te dire est vraiment urgent, important, qu'il ne peut pas le faire au téléphone. C'est ainsi que George, se déplaçant dans la localité où se trouvait son ami, on va nommer son ami Pierre. Voilà, George part, rejoigne Pierre. Et Pierre l'amène chez le guérisseur. C'est là que le guérisseur dit, Ah, George, ton pied, c'est un mâle qui allait t'emporter. Mais par la grâce de Dieu, on a pu y remédier. Mais il va falloir que tu fasses attention parce que c'était un sort qu'on t'avait jeté. Et ce sort est venu te trouver chez toi. La personne est venue avec le sort chez toi à la maison là-bas qu'il a déposé. Et c'est ce qui a entraîné ta blessure et par la suite l'infection. Tu allais juste mourir et on va dire que c'est ta plaie qui t'a infectée. Mais tu n'allais pas mourir rapidement. On allait te couper la jambe, le pied. Et par la suite, tu allais être malade. De maladie en maladie, tu allais partir. Et cette personne-là, c'est un membre de ta famille proche. Et quand il a expliqué, George a vu qui c'était. Et George a décidé de se méfier. Dès qu'il revient en ville, il retourne en ville. Il parle de ça à sa femme. Et ils ont décidé de se méfier. Parce que c'était l'oncle à George qui était passé par sa fille. Je veux dire, la soeur à George, si on peut le dire, pour jeter le sort à George. Et c'est ainsi que George a commencé à se méfier de cette soeur, à se méfier de cet oncle. Et réduire ce déplacement sur ce fameux oncle. Mais je peux vous dire que cela n'a pas été efficace. Parce que plusieurs années après, ils ont fini par avoir George, malheureusement. Maintenant, je vais poster une autre histoire. Moi, vous avez vu ça ? C'est vraiment terrible. Il faut vraiment s'accrocher au Seigneur Jésus. Maintenant, écoutez encore le témoignage. C'est parti. C'était en 2010. Car le Bumbashi, c'est une province du Congo. Donc, c'était en 2010. Il y avait un pote dans le quartier qui était mal réputé. Donc, il avait la réputation d'un jeune qui ne fonctionne pas bien. Donc, tout ce qu'il fait, là, n'est pas clair. Il avait donc une mauvaise réputation. Donc, genre, il est touché au gris-gris. Il faisait des choses bizarres, tout, 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 tout. Et c'était comme ça. Et un jour, il y avait un pote en nous qui a perdu son père. On était au deuil. Et bizarrement, le gars aussi est venu. Parce que c'était un gars du quartier. On parlait avec lui. Mais ce n'était pas vraiment notre ami. Mais quand même, il est venu pour consoler notre ami. Et quand il est arrivé là, on était assis autour du feu. Vous voyez, genre, en Afrique, comme ça se passe souvent, on est autour du feu pendant un deuil. Il était juste à côté de moi. On prenait du whisky. On était là avec les potes. Donc, c'était vraiment cool. Après un moment, bon, quand on a pris un verre de trop, j'ai commencé à taquiner le monsieur. Genre, je lui disais... Parce que moi, personnellement, je ne crois pas... Avant, je ne croyais pas à des choses bizarres, les apparitions, les choses mystiques. Moi, je prenais ça pour des utopies. Donc, j'ai dit au gars, tel que tu es là, j'ai trop entendu sur toi, mais moi, je ne crois pas en ça. Et tel que moi, je suis ici, tout ce que tu feras là, n'arrivera pas à point. Donc, tu ne le feras pas bien. Donc, tout ce que tu essaieras de faire là, tu ne le feras pas. Parce que moi, je ne crois pas en ça. Et je commence à les taquiner comme ça. Il était là, il était calme en train de m'observer. Et puis, du coup, il m'a dit... Mon frère, s'il te plaît, on n'est pas venu pour ça ici. On est venu juste pour consoler notre pote. Je n'ai pas envie de... de faire quelque chose de mauvais, quelque chose que je n'avais pas prévu. Et moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire là ? Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. On était sous l'effet de l'alcool. Et puis, c'était comme ça. Et puis, du coup, le gars a pris sa main, a pris sa main et l'a posé sur ma cuisse. Vu qu'il était juste à côté de moi, il a pris sa main et l'a posé sur ma cuisse. Et directement, je me suis senti... C'est comme si j'étais téléplanté. Donc, on a quitté les lieux avec lui. Je me suis retrouvé avec lui sur une route, là. C'était très noir, c'était très sombre. C'était une route... Donc, de part et d'autre, il y avait... Comment pourrais-je dire ? Il y avait une forêt. Donc, il y avait une forêt. On était dans une forêt. Et dans la forêt, il y avait une route en Macadamou, au milieu. On s'est retrouvé avec lui. Et il avait un chien, un laisse. Et puis, du coup, il a commencé à avancer. Il ne me disait pas. Il ne m'adressait pas un mot. Moi, j'étais là à craindre. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive, là ? Et puis, je lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu viens de faire, là ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Il était calme. Il était calme. Il a commencé à avancer. Et j'ai décidé de le suivre. Et j'ai commencé à le suivre, là. Et du coup, il est arrivé au bord d'une petite rivière, là. Il a commencé à entrer à l'intérieur. Et j'ai le suivi aussi à l'intérieur, là. Et quand il est arrivé, je crois... Comment... Bon, je pourrais dire au milieu, là. Il y avait l'eau qui était juste au niveau de notre taille. Et il me demande, mais là, de... De dire mon dernier mot. Je lui ai dit, quel dernier mot il m'est dit ? De dire... Comment si... Bon, comment genre de retirer la parole, là. De retirer la parole, d'accepter qu'il est... Il est puissant, et tout, 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 tout. J'étais là à le regarder. Je lui ai dit, personne n'a pas de problème. J'accepte. C'est bon. Et puis, du coup, boum, je me retrouve au deuil. Donc, je me retrouve au deuil et tout semblait être normal. Il y avait mes potes à côté qui étaient en train de parler. Et puis, je regarde mon pantalon. Mon pantalon était complètement mouillé. Donc, je ne me suis pas déplacé. J'étais au deuil, assis sur une chaise. Et puis après, je me retrouve avec un pantalon mouillé. Et puis, directement, je m'élève. Je quitte le lieu. Je rentre chez moi à la maison. J'étais vraiment... Comment dire ? J'étais vraiment perturbé. Et puis, le lendemain matin, je suis allé voir un serviteur de Dieu. J'ai lui expliqué ce qui m'est arrivé. Parce qu'avant, moi, je ne croyais pas en tout ça. Et comme j'avais vu ça, je me suis dit, c'est vraiment sérieux. J'ai cherché un serviteur de Dieu. J'ai lui expliqué mon cas. On a prié. On a fait quelques séances de délivrance. Et jusque-là, ça va. C'était juste une façon de faire comprendre aux gens qu'il y a d'autres choses bizarres qui se passent sur cette terre-ci. Donc, les histoires mystiques, c'est réel. Les apparitions, les disparitions, la télépathie. Vraiment, c'est normal. Merci beaucoup. Vous avez entendu ça ? Si vous ne croyez pas, maintenant, vous savez. Nous nous écoutons comme le témoignage. C'est parti. Mon histoire, c'est la suite. En fait, l'histoire s'est passée dans mon quartier avec notre voisin. En fait, la fille de notre voisin, je vais dire. Bon, la fille, elle était très polie. Je ne sais pas. Elle suivait à la lettre ce que ses parents lui disaient. Mais elle avait deux amis. Une qui était très religieuse. Et l'autre, vous savez, le genre d'amis là, qui se fait voir, c'est moi. Elles étaient très complices en fait. Je rappelle qu'on était, qu'on est tous musulmans, excusez-moi. Ma voisine là, un jour, selon ce qu'ils nous ont dit, qu'elle revenait de l'école, les trois, quand un monsieur, mon voisin, les a accostés. C'est là que, c'est là qu'est partie la relation avec ma voisine. Chaque temps, le monsieur était là, il prétendait être aussi musulman, d'après ce qu'ils venaient dit. Chaque temps, il était là, lorsqu'on faisait l'appel, tout ça. Et ils ont fait un nom ensemble. Il est venu jusqu'à la maison se présenter. Que non, lui-même, la bouffée du sourire avec l'enfant, patati, patata. Ok. Pendant ce temps, l'autre est l'ami de ma voisine là. J'avais dit qu'il y a une amie qui était très religieuse là. Elle dit que le monsieur ne l'inspirait pas confiance. Parce qu'il était louche. Mais la voisine, ma voisine, sa maman, ses parents, il était louche. Il n'allait pas faire un nom avec leur fille, quoi, quoi, quoi. Et l'autre qui aimait la vie là. Comme elle l'autre, elle vient, tout ce que le monsieur apporte, on lui donne. Pour elle, c'est le gros lot. Elle a même essayé d'arracher le gars de son ami. Mais ça n'a pas marché. Ils ont fait un an, six mois. Et le monsieur avait prétendu être un professeur en médecine à l'université de Lomé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. C'est comme ça, ils sont là, ils sont là. Il vient à la maison chaque temps, d'après ce que la maman de ma voisine là a raconté. Et chaque temps, à chaque sortie, quand il venait de poser la vie, il ne sait pas, c'est 300 000 et plus. Il lui donnait des téléphones. Il a même arrangé leur maison. Ils élevaient des animaux dans la maison. Maintenant, il les a, il a séparé la maison. Si vous voyez la maison, il y a très fort. Ok, un jour comme ça, vers le mois de... L'histoire que je vous raconte, ça se passe. L'histoire a commencé en 2019. Ça est en 2020 vers la fin de l'année 2020, comme ça. Il dit à la fille, parce que comme c'est son copain, Pourquoi ? La fille lui dit tout. Donc, elle dit que c'est comme ça, quand elle veut avoir ses règles. Elle a les règles douloureuses. Le truc qu'on a souvent, quand on veut avoir les règles, les mots de barbante là. Il dit ok, que c'est pas tout qui est naturel. Il veut l'examiner, mais il va la demander un truc. Lui sait que ça serait un peu louche, mais il n'a qu'à lui faire confiance. Un an et demi quand même, quoi, quoi, quoi. La fille, elle n'a pas dit ça à sa maman. Elle est partie, dit ça à son amie, qui était religieuse là. On l'appelait, l'ami, l'amour, on l'appelait au quartier là-bas, la sainte, la sainte. L'ami, quand ma voisine a fait part de l'histoire à l'ami, elle dit non, il ne faut rien dire à ta maman. Parce que la maman de ma voisine, c'est une maman, je ne sais pas, elle aime trop l'argent ici. Quelqu'un, genre, bref, l'ami lui a dit ok, ce qu'on va faire, il ne faut pas donner confiance à ton gars là totalement. Mais, je sais que tout ce que je te dis, tu sus mes conseils et puis, tu n'as jamais donné un conseil que tu as suivi un peu et puis c'est raté quoi. L'ami dit ok, et qu'est-ce que tu proposes? Le gars lui dit, la prochaine fois qu'elle va avoir les règles, elle n'a qu'à lui donner ses règles. La fille dit ok, et le gars m'aimait parti payer les serviettes hygiéniques pour venir donner à la fille de passer les règles avec ça, que c'est plus tout. Il va amener les règles là au laboratoire. Donc, la fille a pris les serviettes hygiéniques que le gars lui a remis pour donner ça à son ami. Pendant ce temps, il avait baptême dans la maison de l'ami. Il dit ok, quand on va tuer le mouton, on va prendre le sang du mouton là pour mettre ce sang, on va lui donner. Voir s'il va le connaître vraiment. L'ami dit ok, il n'y a pas de soucis. Le jour où il devait avoir les règles, il vient. Ils ont fait ça quand on a tué le mouton. Ils ont parlé de l'histoire au papa de l'ami là, la sainte, la sainte qui était très religieuse là. Il dit ok, il n'y a pas de soucis. Parce que la sainte, elle ne cache rien à ses parents quoi. Ils ont fait ça. Ils ont attaché le truc. Ils ont donné ça à l'ami. La nuit, le gars vient garer, tout heureux. Et puis, il dorme. Je pense qu'ils ont dit 500 000 à la fille. Par après, il part, ça ne fait même pas. Comment l'appelle-t-on ? Une heure, il envoie l'argent sur le téléphone de la fille. 1 200 000, 1 500 000, je ne rappelle plus. Ah, la fille de moi. C'est là la fille, elle-même, elle-même, elle-même. Elle dit non, il ne m'a jamais donné l'argent comme ça. En même temps, le profil de son WhatsApp, ça devient blanc. Il a bloqué la fille. La fille dit ok, elle va voir jusqu'au lendemain ce qui va se passer. Le gars part. Deuxième jour, troisième jour, sans nouvelles du gars. On l'appelle. Celui qui vient tout le temps, au quartier matin, il dit soir, on ne le va plus. Une semaine, on ne le va pas. Jusqu'à là, maman qui aime l'argent, comme le gars n'est plus venu pour la donner, il dit, toi là, tu as fait quoi au gars ? La maman elle-même, elle appelle le gars. Jusque là, la fille n'a rien dit à sa maman. Parce qu'elle attend le feu vert pour voir vraiment si le gars a pris le salon pour faire quelque chose. Après, le gars l'appelle avec un numéro de Nigéria. Que Dieu te voit. Mais sache que si moi je t'ai pas eu, c'est un secteur qui t'aura, 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 et il a coupé. Par après, on apprend que sur les réseaux sociaux, on a mis les réprimes que le gars est mort. C'est là, la fille et son ami viennent, la fille vient en pleurs, elle raconte tout à sa maman. La maman aussi se met à pleurer de lui. Elle a bien fait de parler de ça à son ami. Parce que si ça ne tenait qu'à elle, sa maman, elle allait lui dire de lui donner. Elle a bien fait. Donc, la morale de l'histoire, moi je pense qu'il y a des gens qui disent la mauvaise compagnie. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Et prions Dieu que Dieu mette des bons amis sur notre chemin. Par exemple, cette fille-là. Si c'était l'autre qui aimait la vie là, l'autre, elle allait même dire qu'elle va associer ses serviers d'hygiénique et pour son ami, pour donner. Elle va collectionner même, pour donner. Donc, c'était ça mon histoire. Je ne sais pas si je peux encore raconter l'autre ou pas. J'étais venue à Bichon pour une formation. Et n'étant pas véhiculée parce que je ne maîtrise pas les rues d'Abidjan. Donc, j'ai pris un taxi. Et c'est dans le taxi, je constatais que le téléphone du taxi-mètre sonne. Il coupe, ça sonne, il coupe, ça sonne, il coupe, ça sonne, il coupe. Le taxi-mètre me dit, madame, vous voyez, vous savez qui m'appelle ? Que c'est une jeune fille qui m'appelle. Et moi, j'ai rigolé, j'ai dit, ah, elle est fond de vous. Histoire de dire, non, si elle vous aime, quoi, si elle en pince pour lui. Il dit, non, que c'est ma voisine, on était au quartier, avant-hier, ensemble, tout ça. Je n'avais pas roulé, donc on était en train de causer. Et comme moi, je suis béninois, j'essayais d'expliquer qu'au Bénin, mon papa, c'était un grand prêtre béninois. Et que moi, j'ai vu beaucoup d'artistes chez nous. J'ai vu beaucoup, même de personnes, d'autres footballeurs, tout ça, qui partaient faire des médicaments chez mon papa. Que mon papa, c'était un grand prêtre. Mais comme moi, je suis chrétien, moi, je suis venue en aventure pour me chercher et tout ça. Bon, moi, je veux rester un peu loin de ça. Sinon, ma famille, en tout cas, on est prêts. Et là, j'ai une fille, après, elle m'appelait de côté pour me demander, ah, mais c'est comme, est-ce que tu peux me mettre en contact avec ta famille, ton papa, je veux aller les voir. Je lui ai demandé pourquoi. Elle dit non, qu'elle veut avoir de l'argent. Je lui ai dit, ah, mais tu ne sais pas ce qu'on va te demander. Elle dit, je suis prête à tout donner. Je lui ai dit, mais tu vas tout donner. Ça, c'est le tarsimètre qui me parlait. Il dit à la jeune fille, mais tu vas tout donner, tu n'as pas d'enfant, tu vas donner quoi. La fille, maintenant, qui répond, mais j'ai une maman, j'ai des soeurs, j'ai des frères. Ce qu'il me demande, je veux donner parce que moi, je veux sortir de la pauvreté. Il dit qu'il était tellement choqué, il était tellement choqué que, sur le coup, il a dit OK. Quand il a dit OK, après, il s'est demandé, mais comment une petite fille de 20 ans, 21 ans, peut avoir cette idée ? Et matin, comme il a l'habitude de parler avec les voisins, la petite, avec ses parents, il a regardé la maman de la petite, les frères, les soeurs. Il s'est dit, mais comment la petite peut avoir l'idée de vouloir sacrifier sa maman, ses frères et ses soeurs ? Et vraiment, depuis ce jour, il évite la petite et la petite ne fait que la plaie et il ne déroge pas. Même quand il rentre à la maison après son taxi, il rentre matin, quand il veut sortir, il s'arrange pour ne pas du tout l'avoir, pour ne plus avoir affaire à elle. Parce qu'il ne peut pas penser qu'un enfant, une jeune fille peut être aussi méchante comme ça. Parce que lui-même, c'est son père, mais il a préféré venir en Côte d'Ivoire pour venir travailler. Il est béninois, il a préféré venir en Côte d'Ivoire, il travaille, il est à 6 mètres, tout ça. Mais il est resté loin de ses rituels, voilà. Quand tu quittes ici, dans quel pays tu veux aller au Béné, ce que tu vas demander, c'est ce qu'on te donne, voilà. Mais si tu vas, qu'on te demande quelque chose, que tu sais que c'est au-delà de ce que tu as, tu fais comment ? Elle dit, je donne ma mère ou mes frères ou mes soeurs. Vous voyez un peu aujourd'hui, jusqu'où les gens sont prêts à aller pour avoir de l'argent. Et à 21 ans, tu veux livrer ta mère ou tes soeurs ou ton frère. C'est méchant, quoi. Voilà, c'est un peu ça le monde aujourd'hui. Donc, comme vous le dites vous-même, le débat est mouvant. J'ai une nouvelle histoire que ma mère m'a racontée. C'est arrivé personnellement à ma mère et à sa grande soeur. Donc, ma mère me raconte que, parce que c'était une histoire qui l'avait beaucoup marquée. Et elle me dit qu'elles ont eu la vie sauve du fait qu'elles avaient une mère qui était vigilante. Ma grand-mère était très, très vigilante. Elle était très spirituelle aussi. Donc, ce qui s'était passé, c'est que ma mère devait avoir dans les 13 ans. 12-13 ans. Et sa soeur aînée avait 16 ans. 16-17 ans, pardon. Quand elle s'est mariée. Donc, elle s'était mariée très, très jeune. Et comme les deux soeurs étaient fusionnelles, elles se suivaient. Donc, elles étaient très, très fusionnelles. Donc, ma tante s'est mariée parce que leur frère aîné avait décidé de se marier aussi. Donc, à l'époque, ce qui se passait, c'est que comme le frère devait se marier, il fallait absolument trouver la dot. Et comme mon grand-père avait été, c'était un blessé de guerre. Donc, il n'avait pas beaucoup de revenus. Donc, il fallait absolument trouver tous les moyens possibles de réunir la dot. D'où on avait donné ma tante en mariage. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après la cérémonie de mariage, ma tante, comme elle avait très, très peur, elle ne voulait pas aller à son mariage seule. Donc, elle a demandé à ce que sa petite soeur, dont ma mère, de l'accompagner. Donc, toutes les deux sont parties. Donc, avant de partir, ma grand-mère les a recommandées. Elles sont rentrées dans la prière. Ma grand-mère, comme elle était très spirituelle, elle a recommandé ses enfants. Et à l'époque, c'était dans les années 70. Donc, il n'y avait pas beaucoup de voitures. C'est comme ça que, je dis les années 70, non, les années 60, vers le début des années 70. Donc, ma grand-mère recommande ses filles, elles prennent la route à pied pour se rendre en ville. Donc, à l'époque, faire 30 kilomètres, c'était comme si on faisait plus de 100. Donc, en fait, les distances étaient multipliées par deux, par trois. Donc, elles ont marché, les deux sortes marchaient, 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 marchaient pour se rendre en ville. Et elles se sont rendues compte que la nuit était en train de tomber. Donc, elles se sont dépêchées de vite trouver un village pour pouvoir se reposer pour la nuit. Et donc, quand elles sont arrivées à ce village-là, elles ont demandé l'hospitalité. Et il y a une dame âgée qui leur a offert l'hospitalité. Donc, quand elles sont arrivées, très polies, la dame leur a donné une place à la cuisine. Donc, elles ont dormi dans le même lit. Et maman me dit qu'au milieu de la nuit, elles ont entendu du bruit là où elles étaient couchées. Et comme c'était une grande cuisine avec deux foyers, donc c'était de l'autre côté, l'autre foyer, où il y avait du mouvement. Donc, elles ont entendu comme s'il y avait quelqu'un qui se levait dans la nuit, qui balayait, qui bougeait dans tous les sens. Et les deux n'osaient pas allumer les lampes tempête pour pouvoir voir ce qui se passait. C'est comme ça qu'elles ont eu peur toute la nuit. Elles n'ont pas pu dormir. Le matin, elles se sont vite dépêchées pour reprendre la route. Quand elles se dépêchent comme ça, quand elles sortent de la cuisine, elles attendaient patiemment que leur hôtesse puisse se réveiller pour la saluer. Et puis, la remercier pour pouvoir reprendre la route. Sauf qu'elles ont attendu, elles ne venaient pas. Quand la dame s'est ramenée, c'est comme ça que la maman et sa grande-sœur lui disent, « Bon, nous, on va reprendre la route pour aller en ville, là où mon mari m'attend. » Et la dame dit, « Ah, mais vous allez partir comme ça, mes enfants. Vous n'avez même pas mangé. Attendez un peu, on va aller. » Je partais même à la plantation pour aller chercher la nourriture pour que vous puissiez manger. Attendez un peu, je vais même faire les tubercules. Maman et sa soeur ont dit, « Oh non, merci, on s'en va. » Mais la femme, elle a insisté. Donc, du coup, maman dit que, comme ma mère a toujours été une personne compliquée pour manger et tout, mais sa soeur, elle était très ouverte. Elle était le genre, n'importe qui lui donnait la nourriture, elle mangeait. Donc, c'est comme ça que la dame est partie. Elles ont attendu et maman lui dit, « Mais attends, on n'est pas venu ici pour manger. » On dit au revoir et puis on part. « Non, mais toi, tu es toujours... » Sa soeur lui dit, « Non, mais toi, tu es toujours compliquée. » Dans tous les cas, c'est moi qui me suis mariée. Et franchement, je n'ai pas envie de vite arriver à mon foyer. Là, on mange et puis après, au moins, on repart d'ici, le ventre plein. Donc, maman et elle, elles ont attendu. Sa soeur a mangé, maman n'a pas mangé. Donc, elles finissent de manger. Au moment de repartir, la grande soeur, elle est là. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle commence à aider la femme à faire le ménage. Après, la femme lui dit, « Bon, j'ai une réserve de poissons là-bas. Est-ce que vous voulez m'accompagner ? » Sa grande soeur, « Oui, oui, oui. » Et elles partent. Donc, en fait, au lieu de repartir, elles ont encore essayé de la dormir. Et maman commençait à se poser des questions. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? » La grande soeur n'a même pas envie de partir. Elle est là, elles sont en train de servir la dame. C'est elle qui s'occupait maintenant de la concession. C'est elle qui balayait la cour. Deux jours, trois jours, quatre jours. Donc, en fait, ce qui se passait entre-temps, le mari de ma tante attend, attends, mais... Ma femme devait arriver. On peut dire qu'elle devait partir. Partait un vendredi pour arriver samedi matin ou plus. Donc, le mari là-bas, mon oncle là, attends, 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 la femme ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ça qu'il envoie la nouvelle au village. « Oh, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous ne m'envoyez pas ma femme ? » Donc, à l'époque, il fallait faire un télégramme. Il fallait donner un courrier à une voiture qui partait. La voiture devait s'arrêter au village, porter le courrier à la personne. La personne doit aussi renvoyer le courrier. Donc, c'était comme ça. Donc, quand il envoie le courrier, elle dit qu'elle va dire au village, là, tel village, que ma femme n'est pas encore arrivée. Donc, quand la nouvelle arrive au village, tout le monde dit, « Mais pourtant, les deux sœurs sont bien parties. Ça fait déjà plus de trois jours. Qu'est-ce qui se passe ? » Donc, ma grand-mère commence à dire à son mari « Que tu te démerdes ton fils et toi, c'est vous qui avez donné ma fille en mariage. Il faut retrouver mon enfant. » Donc, est-ce que mon grand-père, comme mon grand-père était malade, il envoie maintenant son fils aîné, celui qui s'était marié, d'aller retrouver sa soeur. Donc, lui aussi, il prend la route. Donc, quand il prend la route, il s'arrête à chaque village pour demander s'il n'avait pas vu deux filles passer par là. Et les gens disaient, « Ben oui, on les avait vues passer il y a au moins trois ou quatre jours. » Elle portait des bagages sur la tête et tout ça. Il y avait une grande et une petite. Oui, oui, c'était elle. Il y avait une qui était bulle, l'autre était comme ça. Oui, oui, oui. Mais elles ne se sont pas arrêtées ici pour aller demander à l'autre village. Mon oncle a marché, 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 marché. Donc, jusqu'à arriver au village où étaient ses soeurs. Quand il arrive comme ça, elle trouve ses soeurs mais vraiment dans un état lamentable, sale, bien sale. La grande soeur en train de balayer la gorge, la petite soeur qui est là, qui pleure, qui dit à sa soeur qu'allons, allons. Le grand frère arrive là-bas. Il n'a pas dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? » « Est-ce qu'on vous a demandé de vous arrêter à ce village-là pour manger, pour vous installer ? » « Ou bien tu dois aller à ton mariage là-bas ? » Le maman dit à leur grand frère, puisque comme leur grand frère était quelqu'un de violent, elles avaient toujours peur de ce ton, mon oncle-là. Donc, en tremblant, elle dit que ce n'est pas moi, c'est la grande soeur. Depuis qu'on est arrivés ici, je vais au bout lui dire qu'on s'en va, elle est là, elle dit qu'elle ne veut pas partir en mariage. On ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas partir. Donc, la femme vient là-bas, la propriétaire de la maison, donc leur hôtesse, elle dit, « Commence à gronder mon oncle. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu connais cette petite et tout ? » Elle demande maintenant à la grande soeur de maman, « Tu connais ce monsieur ? » Elle dit, « Non, je ne le connais pas. » On m'a dit, « Mais comment ça que tu ne connais pas notre grand frère ? » « Oh, mais je ne l'ai jamais vu de ma vie. » On m'a dit, « Non, c'est pas dit à cette femme-là. Non, 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 c'est notre grand frère, c'est notre aîné. » La femme dit, « Non, 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 si cet enfant ne te reconnaît pas, il est hors de question que je te laisse partir avec. » Maman commence à s'énerver, donc tout le village arrive et apparemment, cette femme, comme elle habitait en bout du village, c'était une femme que tout le monde savait qu'elle était sorcière. Donc, les gens, le chef du village arrive là-bas, on réunit tout le monde au corps de garde, on demandait à mon oncle ce qui se passe. Mon oncle dit, c'est mes deux petites soeurs. voilà, l'aîné a été marié, donc elle doit normalement se retrouver aujourd'hui depuis un moment chez son mari. Donc, à ce temps-ci, elle devait être chez son mari avec sa petite soeur qui l'a accompagnée pour s'installer. Comment se fait-il que je retrouve maintenant mes deux soeurs dans ce village travaillant pour cette femme ? C'est comme ça qu'on lui a dit que cette femme était une femme, une sorcière, qu'il fallait que pour, il fallait faire tout pour récupérer les filles, désenvoûter les filles. Et mon oncle-là, qui était quelqu'un qui ne laissait rien passer, il était vraiment dans une colère pas possible, et il a décidé de faire la guerre à cette femme-là. Tu te démerdes, je ne sais pas comment tu as fait, ce que tu as donné à ma soeur, mais tu vas te démerder pour la désenvoûter, sinon, là, je vais te montrer qui je suis. La femme dit, mais toi, tu peux me faire quoi ? Un petit vampiro comme toi, tu peux me faire quoi ? Mon oncle lui dit, tu ne me connais pas. Je pars, je vais voir mon père, je repars dans mon village. Si tu connais mon village, voilà, mon village s'appelle comme ça. Dès que la femme a seulement entendu le nom du village de ma mère, elle a commencé à trembler, elle a dit, il ne faut surtout pas en connaître la réputation des gens de ce village. c'est pas la peine de revenir, je vais m'arranger avec toi pour que je puisse faire quelque chose pour ta soeur. Donc, elle demande maintenant à mon oncle de dormir chez elle. Mon oncle refuse hors de question. S'il faut que je dorme ici, ce sera au corps de garde. Mais moi, il est hors de question que je dorme chez toi et mes soeurs aussi, je les prends avec moi. On va tous au corps de garde. C'est comme ça que mon oncle l'a récupéré et maman et sa grande soeur jusqu'au corps de garde et ils ont fait une sorte de veillée en attendant le lendemain pour que la femme puisse aller couper les liens qu'elle avait fait et désenvoûter ma tante. Et donc, le matin arrivant et en fait, ce qui s'était passé que maman me dit que j'ai oublié, c'est que la dame, elle a fait encore des tubercules et de manière qu'elle voulait venir donner pour demander pardon mon oncle obtient mange ça, mon oncle a dit hors de question. Tout ce qui sort de chez toi, je ne toucherai même pas. Donc, le lendemain matin, la femme, elle a fait des mixtures qu'elle a données sous la surveillance du chef du village parce que le chef du village ne voulait surtout pas entrer en guerre avec le village de mes grands-parents parce que c'est un village qui est réputé dans cette province-là pour tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est... Voilà. Et surtout, on connaissait la réputation de mon grand-père qui était quelqu'un qui était un pasteur. Et donc, du coup, la dame a fait les mixtures, a mis des gouttes dans les yeux de ma tante, lui a donné aussi des trucs à boire, ma tante a vomi, 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 donc dès qu'elle a fini de vomir, c'est comme si elle s'était réveillée. Donc, elle se demandait où elle était, ce qui se passait, pourquoi elle n'était pas encore auprès de son mari. Donc, maman lui a raconté ce qui s'était passé et c'est comme ça que... Maman me dit que pendant tous les trois jours qu'il s'était... que ce truc-là a eu lieu, pendant tous les trois jours, elle ne mangeait pas. Elle disait que la seule chose qu'elle arrivait à manger, c'est quand elle allait à la plantation, toutes les deux, parce qu'elles étaient accompagnées de cette femme-là qui dominait sur sa grande-sœur et comme elle craignait beaucoup sa grande-sœur, donc elle suivait aussi. Et donc, elle mangeait les racines, elle mangeait des fruits de brousse qu'elle trouvait et c'est ça qu'elle mangeait, se nourrissait de ça, mais ne touchait jamais la nourriture de cette femme-là. Donc, c'est pour dire que... si ma mère et sa sœur ont été retrouvées déjà, c'est pas à cause de la vigilance de leur mère déjà parce que la mère avait bien recommandé leur sœur, les deux sœurs. Maman, elle a été plus vigilante par rapport à sa grande-sœur et donc, on dit que la commandise est un vilain défaut et que surtout, nous, les mamans, nous devons vraiment veiller sur nos enfants. Bon, c'était d'époque où on donnait les enfants à mariage comme ça, mais je pense qu'il y a toujours aussi les mariages forcés jusqu'à nos jours de surtout faire attention chez qui on va dormir parce qu'on ne peut pas aller dormir chez n'importe qui ou demander l'hospitalité à n'importe qui parce qu'on ne sait pas on ne sait pas qui peut nous accueillir, chez qui on rentre et comment ça peut... ces personnes-là peuvent utiliser notre esprit et notre âme et que Dieu vous garde. Waouh! Ça, c'est hors du commun. Frère et soeur, soyez prudents. Ce monde n'est pas celui que vous croyez. C'est pas terminé. Nous allons découvrir la suite de ce témoignage tout à l'heure. Abonnez-vous et restez connu des sciences bonnes.